de Abdelkabir Khadibi, notamment son rapport avec d'autres arts que la littérature a proprement parlé, mais des arts visuels et donc tout ce qui concerne son dialogue avec l'esthétique en général. Bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier tous les responsables qui ont préparé ce grand colloque et exprimer ma joie d'être parmi vous. Le titre de ma communication, c'est « Une langue qui n'en est pas une », l'écriture polygraphique de Abdelkabir Khadibi. Alors, je vais essayer de vous parler de Khadibi, l'écrivain polygraphe. Il va sans dire que tous les écrits de Khadibi débordent des cadres littéraires conventionnels et il a toujours affirmé qu'il ne peut que parler en langue. En effet, toute expérience de la lecture de ses textes, ce de l'écrivain de l'écrivain, nous donne l'impression que son langage est habité par d'autres langages qui s'enchevêtrent et se rivalisent dans une traduction sans fin. Khadibi lui-même a longuement réfléchi sur la notion de palimpseste dans sa propre écriture où le dialecte maternel, cet innommé, est à l'œuvre dans l'articulation du français. Mais si tout cela est vrai, je crois qu'on peut aller plus loin et dire qu'il y a d'autres intervenants dans son écriture qui informent sa lexique, sa rhétorique, sa syntaxe et ses harmonies. Khadibi était passionné par l'art de la calligraphie qu'il a vue comme une sorte de lettre peinte et si elle était la véhicule de la parole de Dieu, les élaborations et les ornements des graphes perturbaient toute lecture linéaire. Construites selon une géométrie précise, le souffle et la fluidité de la calligraphie transportent les signes au-delà d'eux-mêmes et favorisent une lecture polysémique. La nature de la langue arabe faite de consonnes qui s'envolent grâce aux voyelles et des signes diacritiques permet le rehaussement des signifiants ouvrant une brèche entre signes et sens qui suspend la lecture et exige un déchiffrement. On lit de manière circulaire avec des va-et-vient de façon à la fois horizontale et verticale où le sens est toujours différé. Dans son beau livre sur la calligraphie, Khatibi raconte différentes théories sur les origines et l'évolution de cet art et dévoile la grande diversité de ses styles. Il parle aussi des rapports présumés entre la figure ornementale de l'arabesque et les codes géométriques de la calligraphie. Mais ce qui peut nous étonner dans cette histoire est la manière dont les scribes, comme les kouttab disciplinés de Bagdad, brisaient les règles et dotaient leur écriture d'embellissements qui travaillaient contre le message, mettant en relief son énigme. En effet, par la splendeur de ses traits kufik ou nashki, la calligraphie tend à métamorphoser la lecture. Je ne peux pas projeter sur l'écran, mais je vous donne, vous connaissez la calligraphie arabe. Mais il y a beaucoup d'exemples. Dans les multiples exemples des différents styles calligraphiques, Khatibi accentue leur raffinement, mais aussi une complexité qui frôle parfois l'illisible. S'arrêtant sur la question de la marge, il dit, la marge sort du cadre, passe le miroir, assure un scandale irrépressible. Ces effets incluent le dédoublement du texte, son décentrement et l'inversion du sens de la lisibilité, la marge étant plus claire que le texte. En outre, fournissant commentaire ou rectification, l'écriture des marges est souvent désaxée, obligeant le lecteur de tourner le livre dans tous les sens. Dans la calligraphie, comme dans la peinture, Khatibi est attiré par l'énergie cinétique, les lettres, les formes et les couleurs qui le font rêver. Je cite, « Formes animées de mouvements respiratoires ». On ne peut penser l'espace du calligrame sans le mouvement et le rythme. Une pulsion déroutant la logique du sens et sa rhétorique. Nous verrons cette énergie cinétique à l'œuvre dans sa propre écriture. Si Khatibi s'intéressait beaucoup à la peinture, maghrébine et moyennant orientale, c'est qu'il voyait dans leur tableau un nouvel usage des traditions graphiques et une vision élargie de la notion de l'écriture. Mais il était ébloui aussi par leur usage de la couleur qui fonctionnait souvent comme un élément autonome. Il constatait les effets des séjours au Maghreb sur les peintres européens, comme Delacroix, Matisse et Clé, et plus récemment, Claude Belgarde. Et voyez la transformation de leur vision par la lumière du Maghreb. L'abstraction intéressait Khatibi au plus haut point à cause des traditions non mimétiques de sa propre culture. Parce que l'abstraction en Europe est passée par une réaction contre le classique et le romantique, et ce n'est pas le même itinéraire du tout. Et l'abstraction au Maghreb était ancrée dans leur propre tradition anti-iconique. Contestant la hiérarchie établie par Lessing entre la poésie et la peinture, où la poésie s'exprime par des signes qui s'ensuivent dans le temps, tandis que la peinture ne peut que produire des signes naturels de façon synchronique, les analystes de Khatibi affirment leur intime imbrication. Chez les peintres arabes modernes, Khatibi constatait une abstraction ancrée dans les cultures où une procédure de décomposition tire les lettres vers l'image. Dans le cas de Kassimi, qui inclut dans ses œuvres des graphismes asiatiques et berbères, Khatibi voyait la calligraphie transformée, éloignée du message sacré, mais toujours enracinée dans la culture musulmane. Kassimi dit « Je dénoue, je décris, j'écris à l'envers, les arabesques, les motifs floraux, le nœud abstrait de l'islamique. » Chez un Ahmad Sharkawi, Khatibi identifie une géométrie emblématique et pictographique où d'où jaillit une vision tactile. Khatibi remarque que Sharkawi joue de la tension entre la forme et l'informe, qui le guettait toujours. Je cite Khatibi, « L'art dégage l'homme de son désastre initial. Il le rend au jeu des signes et des formes, se tissant au mouvement du corps et au récit de sa survie. » J'ai quelques exemples de Sharkawi, je crois que c'est... Non, ça c'est Garbawi, Sharkawi. Parlant de Jilali Harbawi, Khatibi voit d'autres métamorphoses de l'art abstrait, là où l'art extrêmement élaboré est remplacé par la malléabilité du geste, ses improvisations à vue d'œil. Pour Khatibi, Garbawi est un artiste capté par la vision immédiate d'un vertige, c'est un mot que Khatibi aimait beaucoup, d'un tourbillon, un autre, la descente accélérée dans la pulsion des couleurs, une force déliée, un silence voluté, les rites magiques du hasard. Garbawi, pour lui, était un artiste gestuel qui fait un pas au-delà d'une opposition amorphe entre la traduction et une modernité en devenir. Cette tension entre la forme et l'informe, nous la trouverons chez Khatibi quand son style se décolle de la logique narrative et sémantique. Dans un autre régiste, celui de la musique, toute l'écriture de Khatibi est rythmée par des mouvements palpitants et des gestes ailés qui lancent les significations vers un dépassement continuel. La musique du jazz l'a toujours fasciné, le transportait hors de lui-même. S'il aimait autant le jazz, c'était aussi parce qu'il appréciait que cette musique fut un mélange dynamique de tradition qui exprimait la manière d'être au monde d'un peuple transporté en exil. Improvisée, difficile à transcrire ou à noter, la musique du jazz rompe avec toutes les harmonies de la musique classique et romantique, ainsi que leur bienséance, dans une énergie libre et libératrice, mais contrôlée. Tour à tour, sombre et illuminé, le jazz traduisait les inquiétudes les plus secrètes de l'écrivain et l'ouvrait à des horizons inconnus. Il aimait le blues et le scat, où les paroles du chant sont remplacées par des onomatopées faisant de la langue de pur signifiant, comme chez Billie Holiday, par exemple. Nous allons voir dans quelle mesure les rythmes du jazz, ces virements imprévus, ces envols et les enchaînements secouent la syntaxe de l'écriture de Khatibi. Et pour lui, la musique était aussi liée à la danse, dont les mouvements font écho aux motifs de l'arabesque et d'autres formes oniriques de l'ornamentation. En fait, pour lui, l'écriture est toujours le lieu de l'inscription du désir et une expérience du corps. Or, le concept de l'écriture de Khatibi acquiert même plus d'ampleur si on se rappelle qu'il s'intéressait vivement à d'autres civilisations du cygne, comme celle de l'Asie, et trouvait dans les idéographies de la Chine et du Japon des écritures qui recelaient des savoirs précieux. Il aimait aussi leur style de peinture, énigmatique et anti-solaire. Ces étés esthétiques du trait différaient du sel du Maghreb, mais aussi de celle de l'Europe, selon une autre histoire et une autre conception du cygne et de la représentation. Mais Khatibi s'intéressait aussi aux hiéroglyphes de l'Égypte pharaonique qui portaient simultanément une pluralité de modes de signification symboliques, iconiques et phonétiques, empêchant, tout comme le rébus, toute lecture monologique ou linéaire. Il aimait le fait que les textes en hiéroglyphes pouvaient se lire de droite à gauche, de gauche à droite, ou même de haut en bas. Comme dans la logique du rêve, les images ne sont pas à lire comme représentations mimétiques. Leurs éléments peuvent se fragmenter et se recombiner, tout comme les mots d'ailleurs, et signifier selon plusieurs axes. La logique du rêve ignore les oppositions qui prévalent pendant l'éveil. Et Khatibi se réfère souvent à un état de rêve éveillé propice à cette autre logique de la pensée. Dans toutes les écritures anciennes, Khatibi voyait une relation intime entre signes, symboles, gestes et images qui a disparu dans le monde moderne où l'écriture s'est détachée de l'acte d'écrire et vouée à la transparence. Sauf, bien sûr, dans le travail de certains poètes. Khatibi était fasciné aussi par d'autres formes artisanales comme la mosaïque et la rosace et par la complexité du tissage du tapis où il discernait le riche répétoir des symboles issus des croyances populaires. Il dit à propos d'un tapis « C'est un calendrier à la fois magique et technique pour apprendre à regarder. » Il aimait ses nœuds et ses énigmes qui vibraient en rapport avec les siens et il en faisait allusion souvent. Il voyait un tapis tissé comme un microcosme, un concentré de formes géométriques et de couleurs qui offrent à l'être un aperçu du paradis. C'est le jeu des signes qui l'envoûte. Je cite « Qu'importe ce que le tapis rappelle à la mémoire, c'est le déplacement du signe en signe, c'est ce mouvement, ce rythme qui provoque notre enchantement. » La puissance onirique du tissage d'un tapis est régie par des codes géométriques strictes, mais l'artisan peut toutefois les briser en les variant, c'est l'art féminin par excellence, en les variant ou en insérant les symboles inconnus. L'art du tapis nous apprend, je cite, « A sa manière, l'art de la trace de la finature. » Il était hanté par les diverses expressions de sa culture d'origine, dont les écritures comprenaient aussi le tatouage, comme ces graphes qui protègent et suscitent le désir, comme nous voyons dans la mémoire tatouée. Mais il voyait aussi, dans le vol d'un oiseau, la senteur d'un parfum, le soulèvement d'une vague ou le bruissement du vent, des signes dont le sens renvoyait à ses propres racines voilées. Pour Khatibi, tous ces arts soi-disant profanes engendraient une fascination liée à un questionnement de l'être. Ils ne souscrivaient pas à l'accusation que les arts soient blasphématoires, ni avec l'idée que les arts soient des activités inutiles ou simplement divertissantes. Comme en a affirmé certains philosophes, pour Khatibi, les arts ne s'éloignent pas de la vérité du monde, quoique celle-ci cède difficilement à la représentation. Doué d'une politesse hospitalière, opposée à toutes les exclusions, les arts, les arts pour Khatibi, étaient l'expression privilégiée de l'être, car capable de traduire les paradoxes de l'expérience de vivre, de mourir, et de reconnaître l'autre au sein de soi. qu'il eut une conception étendue de l'écriture ne doit pas nous surprendre, étant donné que dans sa culture, la vérité du monde passait par des formes graphiques diverses sur toutes sortes d'objets et dans l'architecture, ainsi que dans l'architecture. C'est comme si la vérité de Dieu cherchait une voie pour apparaître à l'humanité dans d'autres formes que celles mimétiques. Si Khatibi voulait détacher les arts de toute servitude à la religion qui tendait à bannir la figuration, notion qui contestait d'ailleurs, pour lui, la nature même de la vérité et de l'être résiste à toute représentation, à toute prise directe, jetant le sujet dans une quête qui s'avère une traduction infinie. Tous les écrits de Khatibi témoignent de cet aspect insaisissable des vérités personnelles, culturelles, historiques et sociales. Le risque dont il part souvent est lié à sa conscience de la fragilité de tout être devant les énigmes insondables de l'univers qui lui cachent son propre destin. Or, Khatibi affirme la nécessité de tenter cette aventure par une révolution de l'écriture. Cette aventure dans la langue de l'hôte que Khatibi a entamée avec tant de passion l'a conduit à l'usage d'une lexique rare et même parfois obscure à des formulations énigmatiques où il glisse subrepticement entre le littéral et le figuré et vers un niveau métalinguistique et narratif. Sa syntaxe se complique par des digressions, des ruptures qui rendent sa phrase ambiguë et comme inachevée. Changeant de pronom pour faire parler des différents états d'âme, il dote son texte de polyphonie. Parlant en parabole, il emploie les métaphores et métonymies parfois outrées qui dépassent notre capacité de les traduire. Ils se servent d'oxymore et de paradoxes qui ne se résolvent qu'à un niveau très éloigné parfois de l'instance immédiate du récit. Ces procédés poétiques ont l'effet de mettre en relief les rythmes et les sonorités des signifiants qui acquièrent une certaine autonomie. Ils effectuent aussi une alternance déroutante entre l'illusion de deux et trois dimensions. Notre lecture se trouve suspendue, poussée à zigzaguer. Nous obligeons de relire les parties des phrases précédentes comme en spirale. Ces phrases recèlent des renvois et des allusions par assonance ou dissonance ou par association d'idées tirées d'autres contextes qui viennent réviser la signification des mots et changer notre compréhension. Ce style si particulier qui semble improvisé mais ne l'est pas vise rien de moins qu'un démantèlement progressif de la plénitude de la représentation. L'usage de la langue française reflète une critique de la métaphysique du signe et du logos qui, hérité des traditions occidentales grecques et judéo-chrétiennes, vise l'arrêt du renvoi du signe et du sens et postule un signifié immuable et absolu. Cette conception du signe affirme un sujet plein et cohérent, capable de connaître et dire le monde. ancrée dans une vision qui se veut universelle, cette conception du langage qui ignore les vérités de l'inconscient a déjà été attaquée par les travaux de Nietzsche, de Heidegger et plus récemment de Derrida dans cette théorie de la trace et son effacement. Or, Khatibé comprenait que pour les musulmans, il était plus difficile de s'en détacher à cause d'une nostalgie de l'origine dans la pensée arabe et le statut de la langue arabe comme langue absolue. Si le français se voyait souvent comme langue supérieure, oubliant ainsi sa propre hybridité, les maghrébins sont déjà polyglottes à cause de leur déglossie avec les dialectes arabes ou berbères. Le projet de Khatibé est non seulement de revaloriser l'apport des dialectes et leur sagesse, mais aussi de libérer toutes les langues de la métaphysique. Un projet impossible comme il admet lui-même. s'il sera impossible de déconstruire théoriquement la métaphysique du signe qui gît dans la langue française et autrement dans la langue arabe, Khatibé vise une destruction pratique de cette conception par une pensée et une écriture autres qui vont à l'encontre de la doxa du logos et ses conventions. Elles vont inspirer ce qu'il appelait une insurrection qui puise dans d'autres arts pour renverser les hiérarchies et les idéologies dominantes. Mais comment reconnaître leurs traces dans son langage ? Elles apparaissent dans tout ce qui problématise la cohérence narrative et la lisibilité des phrases bien faites. On les trouvera dans ce qu'on appelle la fonction poétique, selon Jacobson, où les sonorités de la langue prédominée perturbent le sens sémantique. Sa syntaxe singulière traduit la non-coïncidence de l'être avec lui-même comme celle des mots avec les choses. Ses phrases sont tissées de mots qui parlent d'envol, de fuite, d'étoilement, de vertige et d'effacement. L'écriture de la mémoire tatouée trahit non seulement les conventions de l'autobiographie censée être une recherche de la cohérence dans le passé d'une vie, mais son style ne fait que brouiller son histoire avec des bribes qui nous empêchent de reconstruire une vision cohérente des faits. Le narrateur s'esquive, se dédouble, il n'est jamais là où on le cherche ou quoi le trouver. Non aura, non cui. Il est toujours en retrait, en marge, masqué, en faux. Son texte sera comme emporté par des glissements, des métamorphoses et des métompsychoses, un imaginaire volatil et une mémoire défaillante. Si le logos vise à assurer la stabilité, l'écriture de Khatibi lui fait constamment défi en révélant l'évanescence et la motilité de toute expérience. Le récit même a l'air de se trahir, de se disperser, voire de s'effacer. Tissé de doutes et de contradictions, son histoire échappe au narrateur et son exil en Europe, censé être un apprentissage du monde et de lui-même, s'avère par une escapade hasardeuse, parfois rocambolesque, qui mettra en question toute tentative de connaissance. Je saute dans les premières pages de la mémoire, après qu'il parle de l'ambiguïté du caractère de son père, le narrateur s'interroge sur son propre projet. Est-ce possible le portrait d'un enfant ? Car le passé que je choisis maintenant comme motif à la tension entre mon être et ses évernaissances se dépose au gré de ma célébration incantatoire, elle-même prétexte de ma violence rêvée jusqu'au dérangement ou d'une quelconque idée circulaire qui écrira mon silence, mémoire à la moindre nature, qui dira mon passé dans l'effacement d'une page qui saura varier l'obscurité au seul arrachement d'elle. On tombe ici sur une lexique rare, typique de la quête mystique, mais aussi sur une syntaxe qui diffère sa lisibilité. En fait, pour lire de tels passages, il ne faut pas chercher la logique d'une information, mais laisser effleurer sa poésie qui signifie par intuition. Or, toutes les cultures de Khatibi s'opèrent par suggestion et allusion plutôt que par dénotation précise. Les mots comme circulaire, effacement, obscurité ou arrachement servent moins à nous dépeindre une réalité quelconque que d'esquisser un état d'âme fouillant, irréductible à toute représentation. Le mouvement dynamise tout son récit, moins par les actions décrites que par les envols de son esprit et par la syntaxe. Je naquis dans le rythme de ma ville, portée par le vent doux et salé de l'océan. Le narrateur se décrit souvent comme un élément aérien, survolant les lieux et même ses propres actes. Quand il décrit sa ville, la mémoire lui joue des tours car il est question de couleurs et de mouvements dans un labyrinthe difficile à transcrire. par le jeu de la dissimulation, le souvenir métamorphose la ville de notre passé en une nostalgie blanche. Les chemins partent et aboutissent aux mêmes nœuds. Les quartiers se renvoient les uns aux autres dans un puzzle de formes, de surfaces et de couleurs. Deux images se détachent de ma mémoire nomade, images légères et mouvantes comme la géométrie de l'hirondelle où l'appel feutrait du désir. Fumé du kiff, la mer chante dans le blanc de mes yeux. Les deux images dont il parle ne sont pas des images dans le sens conventionnel du terme mais des allusions qui échappent à toute figuration. La couleur blanche qui paradoxalement nous fait penser à toutes les autres couleurs est mentionnée deux fois dans la nostalgie et ses yeux. Il confirme l'impossibilité de la description. Si le souvenir dissimule une vérité, c'est que celle-ci n'a jamais existé. Dans le tel passage, Khatibi brouille l'opposition entre lui-même et les objets de sa perception flottante et par un procédé de méthan-psychose efface la distinction entre le dedans et le dehors entre ses sentiments et le monde qui l'entoure tout comme il abolit la hiérarchie qui distingue les êtres des autres vivants ou des vivants des choses inanimées. Nous sommes loin de la distinction entre sujet et objet inscrit dans le Logos. Dans son imaginaire, tous les aspects de la ville s'animent. Nous rappelons la décoration islamique où tous les éléments sont imbriqués, inséparables, renvoyant le regard à d'autres signes qui circulent avec une importance égale. Le narrateur est scellé à sa ville, à sa stipe, qui est donnée comme une sorte d'écriture peinte en deux dimensions, une géométrie de l'âme. Dans un passage où Khatibi parle du problème de l'apprentissage à l'école française de l'histoire occidentale imprimée de l'idéologie rationaliste, son langage syncopé traduit une réalité impossible à figurer. À l'école on trouvait le chaos, pages tournées, dynasties tombées, la tête d'un roi, les dynasties se bousculaient, les tribus piaffées dans la poussière et de temps en temps la tête fantasque d'un illuminé qui, après avoir produit des miracles d'épiciers, levait une troupe de sauterelles et traversait irrésistiblement une contrée mille fois dévastée. Ici, le rythme désordonné de sa phrase dont les parties s'ensuivent comme si elles dévalaient la pente d'une colline prennent la relève sur leurs valeurs sémantiques. Elles ont toute signification à la logique du récit historique et la précipite vers le non-sens. Plus tard, avec l'arrivée véritable des sorterelles dans la ville de Marrax, Khatibit demande son humour et sa capacité de rehausser les signifiants aux dépenses de toute signification. vérifiables. le hashish fait dire dans cette ville « Je courbe le nez de côté circulé. » La topographie dans ce paragraphe vire du haut de la Koutoubia vers le bas intime où on renifle le hashish. le narrateur est à peine localisable dans cet espace. Il semble survoler la ville. Mais comment ? Le narrateur nous trace des formes et des gestes difficiles à repérer. Le parchemin de la ville est imprimé de graves zigzags qui zigzagent. Les contradictions logiques entravent la lecture. Il continue dans une phrase percussive. merveille création sur création le croustillant la danse des yeux et des doigts rature folle l'écriture dont je détache corporellement un régime bien discipliné. L'expérience chaotique au lycée à Marach est transcrite par une syntaxe happée de digression et comme il fait souvent par un rapprochement insolite des mots concrets avec des idées abstraites dans les notions. À la fin quand son dialecte s'impose et il prend sa vengeance contre l'Occident. Son langage se remplit des expressions populaires et des rythmes de la danse rituelle. Ouah ! Ouah ! Ravale Occident tes vipères tes pierres dressées soit homme soit femme je reste à tes yeux je prends la barque glisse dans la rivière oiseaux verticaux enfance plouc ! Je glisse encore sauver un rêve éveillé dans une île de tamaris et de fruits amers peut-être une cigogne une bague de reine le soir tombe et le reflet assassine ses astres silence de fou rien n'ayant de rien rien quelle île Occident as-tu trouvé pour tes sauvages ? Pour comprendre ce passage il ne faut pas chercher sa raison mais se laisser emporter par sa poésie par ses sonorités les rythmes et le contrepoint de sa syntaxe on peut le lire comme une mosaïque d'éléments hétérogènes assemblés de manière à conjuguer un désarroi sous contrôle malgré son aspect informe il réussit à traduire quelque chose d'ineffable sur l'expérience de l'exil et la menace d'un ennéantissement de sa culture alors je crois que je n'ai pas beaucoup de temps comment dire alors je vais sauter parce que je sais que ça va être peut-être je vais passer à l'amour bilingue très vite je veux parler un peu de ok le narrateur essaie de parler des paradoxes de son expérience de l'amour mais chaque fois qu'il essaie de parler de son amour il est entre le oui et le non le maintenant et le avant et après il est complètement pris dans cette indécision indécision et toutes les alternances des passages qu'il essaie il parle de sa pensée en fait il parle de sa pensée qui devient le protagoniste du récit et il dit que sa pensée est en désordre et il est complètement désemparé mais toutes les alternances des passages ainsi que les questions que se pose le narrateur n'éclairent proprement rien et les mots qui arrêtent notre attention sont ceux qui ne créent pas d'image battement vibration pulsation indicible invisible chute décomposition cri il exprime un tremblement et une énergie cinétique le contraste qui domine dans tout ce récit entre le désir du narrateur et sa conscience de ses paradoxes crée une tension entre le chaos et l'ordre entre la forme et la forme qui suspend le récit dans des espaces qui se présentent comme des tableaux plutôt que comme une suite d'actions dans le temps la confusion de son état ne se dénoue pas mais le narrateur connaît son embarras vivant dans la violence entre les langues où la vérité se dérobe à tout moment la sensation de sa folie le poursuit même quand il se croit heureux déboussolé mais conscient de ses dédoublements le narrateur craint qu'il ne se dérobe à lui-même devant la mer que nous savons un home a home pour Khantibi il trouve les feuilles d'un livre éparpillé sur la plage dans une langue qu'il ne connaît pas il nage dans la mer qui d'habitude soulage ses angoisses dans un état entre l'éveil et le rêve dans une expérience inattendue le monde devient langage à un moment il fut transporté par les sensations les plus folles folie de la langue à la place de l'eau c'était le mot eau qui le poussait à la nage à la place de la mer c'était le mot mer qui baignait sa pensée irradiée bar bar s'était-il écrié il se transforma de plus en plus vite méconnaissable à lui-même la scène se transforme en parole écrite qui se substitue en réalité objective rappelant la confusion dont il a déjà parlé quand il a dit j'ai révélé l'autre nuit comment encore étaient des mots on pourrait imaginer un tableau où des lettres calligraphiées se suproposent aux formes figurées obligeant la suspension du regard de l'observateur qui hésite entre deux types de lecture on a déjà constaté la dimension méta-narrative du texte et dans le passage au-dessus il décrit un état que Derrida définissait comme du cratélisme en référence à un dialogue de Platon sur le langage le cratélisme conçoit le langage comme motivé ayant un rapport naturel au lieu de conventionnel avec les choses c'est un des stades aussi de l'apprentissage du langage des enfants mais il est aussi présent dans Combray au début de la recherche du temps perdu de Proust nourri par un imaginaire qui ne connaît pas d'autres langues et qui investit le monde avec les formes de son désir et son imaginaire cette tendance a été associée aux croyances païennes mais Khatibi l'utilise pour parler de la richesse de l'imaginaire hors des contraintes de la logique excusez-moi il dit jamais il ne serait abandonné à ses épreuves s'il ne pressentait pas par ses exorcismes parce que c'est ça une espèce de processus une force d'enchantement qui situe les mots dans leur lieu aimant il écrivait mère ou mort au lieu de mère et ce trouble était déjà son récit il voulait s'enchaîner à la langue avant d'en tresser la pensée pour toute bilingue en fait l'homonymie entre mère et mère en français n'est pas valide pour d'autres langues même si les concepts sont liés c'est légèrement ironique que Khatibi a trouvé ce rapport oral entre la mère et sa mère dans la langue française cette langue de l'autre qui devait l'éloigner de ses origines mais ce crétilisme peut mener à la folie plus loin dans le passage il s'émerge dans l'eau et il est chamboulé erreur terrible il faillit disparaître aussitôt des masses d'eau le saisirent par la tête le firent tourner sur lui-même puis le projetèrent vers l'abîme il était anéanti sa mort qui luttait en lui n'avait pas n'avait pas d'issue il disparaissait physiquement qu'attendait-il tout était oublié parlé mais la langue était morte sa vision fut déchirée des morceaux de ciel se lancèrent sur lui et il les voyait se recomposer sous une limpidité effrayante lorsqu'il se mettait sur le dos ce passage qui raconte le sentiment de mort émanente du narrateur dans la mère le met en relation avec la perte de langage bouleversé par la syntaxe aussi que par la lexique le texte met en scène une perte de conscience éveillée vers la fin le passage devient de plus en plus abstrait se donnant à lire à travers un kaleidoscope où les éléments brisés se recomposent en formes diverses et les significations familières se trouvent bouleversées la menace de l'effacement se révise quand il contemple la force d'une pensée du vide capable de défier la pensée unique mais il n'avance pas sans hésitation il parlait hors du livre en une expérience oui en une expérience nouvelle qui inspirait son corps par un ébranlement nerveux une densité hallucinante même en sa lexique est quelque chose il s'opposait à lui-même se détruisait dans la fin du livre au-delà de tout texte dans l'insolence d'une vérité folle se retournait contre le unique et le non leur opposait son récit non point à l'envers son récit était déjà bouleversé mais par une pensée du vide qui engloutissait ses forces tantôt avançant pas à pas tantôt reculant ou éclatant dans ses passions vers de multiples pensées il avait enfin pris son chemin je vais sauter à la conclusion parce que c'est trop beau le Khatibi les citations sont trop belles ok conclusion c'est si la lecture des textes de Khatibi continue à nous émerveiller c'est parce qu'il a osé transformer la langue française de l'intérieur en démantelant ses principes idéologiques et métaphysiques par une effusion d'influences venues de sources multiples magribines mais aussi mondiales les codes qui régissent son dialecte la calligraphie la peinture le tissage et la musique de jazz partagent la capacité de délivrer le sujet du poids des contraintes des lois des lois autoritaires de l'intérieur en le rendant capable à exprimer un devenir inouïe si il y a longtemps Khatibi a dit qu'il fallait contempler un beau tapis comme on lit une page d'Aristote nous pouvons dire maintenant qu'il faudrait lire une page de Khatibi comme on contemple un beau tapis un beau texte calligraphié un beau tableau ou comme on écoute une envoûtante session de jazz je vous remercie je suis désolé d'avoir dû un peu vous faire hâter la fin c'était tout à fait passionnant évidemment vous avez eu une tâche très difficile puisque vous êtes passé du rapport de Khatibi avec les différents arts que vous avez décrit avec beaucoup de finesse et de profondeur pour entrer dans le coeur de son oeuvre et donc évidemment comme vous l'avez dit une fois qu'on commence à analyser son oeuvre on a envie de tout citer et de et de comprendre comment comment il a mis en application sa critique du logos comme vous l'avez extrêmement bien expliqué et sa quête d'une vérité qui dépasse la pure description réaliste mais qui entre dans la formation même d'une pensée mais on reviendra là-dessus au cours du débat et donc je donne la parole maintenant une deuxième fois donc à madame Asya Belhabib qui va qui est donc comme vous le savez professeur à l'université de Mohamed V ici à Rabat qui critique littéraire et qui a publié de nombreux ouvrages et qui a coordonné de nombreuses études sur Hatibi et l'auteur de la langue de l'hôte lecture de Abed Kébier Hatibi et donc madame Belhabib va parler de l'intranquillité du sens reprenant un terme de Pessoa merci monsieur le président je voudrais saluer l'arrivée de monsieur le secrétaire perpétuel de l'académie qui nous a rejoint malgré son emploi du temps très chargé et qui nous rejoint chez lui bienvenue alors je poursuivrai le dialogue que nous avons commencé depuis hier avec Admir Hatibi à partir de cette citation de lui toujours ainsi que l'acteur qui ne revient que masqué sur scène l'écrivain nous regarde lire son texte par dessus son épaule la littérature est un univers curieux à apprivoiser elle est à bien des égards un labyrinthe des sens inspiré de l'imagination débridée d'hommes et de femmes capables de rêver se dire que ce que l'on déchiffre peut échapper à la compréhension est si troublant pour l'esprit j'emprunt j'emprunterai à l'écrivain portugais Fernando Pessoa le mot d'intranquillité pour illustrer ce sentiment d'inconfort que peut faire naître la lecture de textes énigmatiques quel que soit quel que soit le domaine de recherche littérature philosophie linguistique herménotique ou autre le sens est normalement donné pour susciter de la tranquillité compte tenu conceptuel d'une expression il est la signification d'une justification d'une valeur d'une intention propre ou figurée or certains livres comme ceux d'Abd Kbikratebi conduit sur le terrain miné de l'orientation à saisir et partant du sens à construire à partir d'un jeu de déconstruction chère à son ami Jacques Derrida l'oxymore est de taille comment le sens peut-il engendrer l'intranquillité dans le processus de création il est commun d'évoquer la souffrance de l'écrivain qui capte l'idée la met en mots on parle moins du malaise du lecteur qui hésite à emboîter le pas de l'écrivain comme si la responsabilité de l'écriture était unilatérale et que le lecteur n'était qu'une sorte de caisse de résonance les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît un écrivain sans lecteur est un écrivain confiné dans le silence et donc condamné à disparaître l'intranquillité que j'évoque ici est double dans l'activité solitaire de l'écriture et de la lecture et dans le dialogue sous-jacent entre l'écrivain et son lecteur elle est un gage de survie pour l'un comme pour l'autre Katebi s'est toujours montré exigeant vis-à-vis du lecteur à ceux qui lui reprochaient d'être un auteur difficile d'accès voire hermétique il répondait qu'il n'écrivait pas pour les plus pressés c'est la gageure de tout écrivain qui écrit au présent et pour la postérité sa force est d'être dans un lien d'émence et probablement de laisser grandir la magie de l'instant privilégié bien après qu'il se soit produit or pour essayer ou pour espérer entrer dans son univers singulier il faut s'armer de patience de lecture d'humilité de savoir comme l'enseignait le siècle des lumières Katebi s'inscrit dans cette lignée souveraine depuis trois siècles et le commentateur désireux de lever le voile sur la scène ratélienne depuis sa création emprunte les chemins qui l'acheminent sur le territoire d'une pensée à la complexité aux richesses que l'on continue de découvrir dix ans après la mort de son auteur le leg est considérable surprenant à chaque visite de l'oeuvre imposante par sa production et sa diversité de genres mais quelle curiosité est en mesure de l'explorer pourquoi lire et relire Katebi aujourd'hui ce penseur prolixe nous parle-t-il encore dans notre vingt-et-unième siècle sa singularité déconcerte intellectuel et poète il glisse sans prévenir de la réflexion la plus nuancée à l'engagement le plus inflexible Katebi se passionne pour l'indicible et le pérenne tandis que nous nous débattons dans la cacophonie de la consommation et de l'instant il pense en passant du carnet de bord où il note des pistes à suivre comme il le disait à la géographie de l'imaginaire en mots chacun peut en faire l'expérience aisément la nuance du propos l'audace du néologisme et la lucidité de la poésie sont au coeur de sa conception scripturale il n'affirme pas il interroge et parce que sa tâche est de questionner les mots du dictionnaire peuvent se montrer inaptes à embrasser sa pensée c'est pour ça qu'il en crée ou qu'il revisite ceux de ses prédécesseurs l'étranger professionnel inspiré de l'exode de Ségalène la bilingue qui dérive du bilinguisme ou l'immense relique oubliée de la poésie courtoise sont autant de concepts qui sous la plume de l'écrivain inventif respire au rythme de battements lents ou saccadés jamais réguliers comme une prosodie de jazz il faut tendre l'oreille pour battre la mesure de la phrase musicale qui se révèle murmure ou gonfle dans le palimpsest intertextuel le secret de l'écrivain mélomane est d'accueillir en lui les sonorités des mots il dit la musique est incontestablement la fascination qui délie mes doigts mon corps écoute je suis écrivain Khatebi n'est pas un auteur de la pesanteur mais un artiste de la grâce il ne construit pas de système ne contraint pas à coups d'arguments et de démonstration sa vocation est autre provoquer le vertige en sondant sa conscience et la nôtre entrepli et repli remords et volonté peu importe la nature de l'âme seul compte ses états or ils sont continuellement mobiles fluctuants éphémères et à la limite du disciple comme l'est l'identité à laquelle il a consacré une grande partie de sa réflexion tel est le fil conducteur de son travail s'il se donne pour moteur de tenter de penser jusqu'au moment où la pensée se brise sur les choses difficiles à cerner c'est que le mouvement plus que la finalité lui procure l'équilibre de la vitalité tenter d'approcher le passage du temps à la manière de Bergson se traduit sur le plan métaphysique à vouloir cerner le devenir comme très distinctif de l'être sur le plan moral à scruter l'acte libre toujours à répéter pour exorciser la malédiction de Sisyphe et sur le plan existentiel à rappeler que l'inachevé est la marque de la vie et de l'histoire des hommes dans un souci d'apprivoisement je voudrais partager avec vous trois sources d'intranquillité concernant l'écriture de Katebi la première c'est celle que j'appelle l'énigme d'une langue Agri Katebi écrit en français ce qu'il appelle la langue de la dissidence l'allégorie de la langue comme corps est une partie de lui et toute privation ne saurait être qu'amputation l'interdit qui pèse sur toute appropriation d'une langue est contre nature la langue devient le territoire de l'expérimentation exercice de l'altérité apprentissage dans une réalité tenable et intenable en s'inventant une langue en creux il espère conquérir une patrie nomade tout est dans la circulation le jeu l'inversion le détour la parure l'écriture aboutit à une forme qui rassemble tous les fragments langagiers que l'auteur met en scène c'est le langage à inventer à l'épreuve de la vie rappelait-il si la langue française n'est pas pour lui un héritage direct si d'une certaine façon elle lui a été imposée il n'en reste pas moins qu'en se l'appropriant l'écrivain paradoxal est plus libre et vit une expérience limite du langage Hatebi dit l'expropriation de la langue ou la séparation d'avec le lien elle met la langue natale en position d'exil dans ce cas l'écriture dépasse le cadre de l'être et de la voir mais en même temps elle se trouve prisonnière du lien indestructible de la séparation celui du lieu de la société de la culture sinon comment témoigner de cette fracture l'étranger de la langue construit à son tour l'hospitalité du récit la langue parce que justement nous l'habitons de bout en bout comme nous habitons le corps est espace d'expérience sous la loi du discours c'est clair du sens ne peut être énoncé autrement que par la langue et l'énoncé de ce sens ne peut se constituer autrement que sous la forme qui régit l'énonciation de sens dans la langue il y aurait toujours une phrase sous une position de sens c'est la métaphore de la langue tatouée marquée par des trous de mémoire des associations imprévues des résurgences du refoulé dans ce cas il s'agit d'une marque emblématique entre le corps et la loi un signe de reconnaissance et d'identité à sa propre blessure au monde et à sa signification les deux se rejoignent dans l'illisibilité cette capacité de brouiller le principe d'identité des civilisations Khatebidi l'artiste serait-il en tout temps un étranger professionnel celui qui vient pour annoncer aux hommes qu'ils ne sont ni perdus ni chassés du paradis voilà donc ce qu'inaugure tout acte d'écriture une double motivation travaillée par cette rupture et en quête de filiation et d'histoire lieu d'achoppement de l'oubli et de la mémoire l'écriture se destine à se fixer à la lisière de cette double loi capteur de la mémoire revisitée par l'imaginaire de l'autre l'écrivain et chasseur de signes la langue de l'aimance prolonge le corps ou l'ampute c'est l'angoisse d'une demande de reconnaissance souvent bien conflictuelle et bien blessante langue inarticulée langue du maternel originel exprimé entre souffrance et jouissance la langue de l'ineffable témoigne d'une déchirure ancestrale et cette déchirure fait du sujet un exilé en rupture de langue la langue muette est tour à tour celle que l'on contraint au silence dans ce cas c'est le corps qui prend le relais de la langue tension douloureuse d'une présence absence qui mêle au sentiment de perte celui de la proximité indéchiffrable d'un être langagier hermaphrodite d'où la force du choc quand on relie la définition que Hatebi donne de l'androgyne il explique j'appelle l'androgyne ce contour extatique de l'être apparence dans l'apparence de l'homme et de la femme en un effacement infini oui l'androgyne est éternellement le fiancé de toutes les femmes et la fiancée de tous les hommes cette tension encore une produit dans l'écriture un mode de textualisation où le manque est retourné en désir désir inscrit sous forme de simulacre celui du corps halluciné de la langue perdue l'idiome identitaire devient l'otage du palimpseste textualisé textuel la langue muette continue de vibrer dans l'autre langue qui au-delà même de l'usage oral devient la langue de l'écriture et s'impose dans le corps du texte c'est cette mise en écho que Hatebi désigne du nom de bilang et que toute son oeuvre s'efforce de rêver dans un vertige fait de refoulement et de désir la langue maternelle se trouve transposée du côté de la jouissance celle que Lacan résume dans l'aphorisme le jouir de la mer est interdit jouir de la mer est interdit la langue étrangère modifie le corps éloigne des croyances habituelles dans une promesse de découverte finalement jouir et souffrir seront les tribus du désir que ce désir soit celui d'une illusion d'identité ou d'une illusion d'altérité par et contre la langue mon deuxième souci c'est ce que j'ai appelé la grâce de l'émence pèlerinage d'un artiste amoureux est un subtil rituel de l'émence tel qu'imaginé par Katebi à la fois grâce de l'écriture et don de la lecture elle serait la seule langue possible cette langue d'amour qui affirme une affinité plus active entre les êtres qui puissent donner forme à leur affection mutuelle et à leur paradoxe ces mots sont de Katebi poétique de la rencontre dans le déploiement dialogique l'émence se libère dans le mouvement va et vient entre les êtres et entre les rives le personnage principal du roman Raïsi est complètement tendu vers l'avènement de l'amour de l'autre comme autre toutes ces rencontres sont motivées par l'attente d'une proximité des corps comme si la langue ne s'exerçait que pour laisser les corps s'exprimer à leur tour depuis Platon la question amoureuse est au centre de la question humaine nostalgie et quête promesse et tension tout amour vise à être physique affectif et spirituel à la fois ce désir de fusion se manifeste par fraction et c'est principalement le langage qui est l'allié de Agape ou Eros inséparable du Logos l'amour l'est également de la poésie et de la praxis et de la praxis mais l'amour ne supporte pas une verbalisation brutale et totale fragmentation et douceur silence et dissimulation la langue est attentive à dire le corps avec prudence Eros Eros est alors inséparable du Logos le langage de la sensualité a une peau qui se frotte contre l'autre langage curieux chassé croisé où l'objet de la capture devient le sujet de l'amour et le sujet de la conquête passe au rang d'objet aimé plusieurs femmes apparaissent dans Pèlerinage d'un artiste amoureux c'est indéniablement le roman où les personnages féminins sont les plus nombreux et jouent un rôle central dans l'imaginaire de Katebi il y a Kaftan tacheté de passion personnage fantasmagorique désiré par procuration la sicilienne la gardienne de la sensualité débridée Maryam l'ingénue libérée Edawiyah l'épouse lumineuse et enfin Mademoiselle Matisse qui est musicale et évanescente à elles toutes elles portent chacune à sa façon le secret de la langue amoureuse et de sa sensibilité artistique l'écriture de Katebi vous l'aurez compris est en lévitation elle ne retombe pas si bien que sa voix s'entend dans le rythme de l'oeuvre en parlant le langage de l'émence l'écrivain ne colle pas à son époque trop en retard ou trop en avance selon le point de vue que l'on porte à ses récits cette inactualité le maintient vivant et je vais partager avec vous le troisième et dernier souci mais juste pour ce matin parce qu'il y en a d'autres et je l'ai appelé la loi du partage c'est une expression qui est empruntée à Katebi Katebi se méfiait beaucoup des concepts et de leur rigidité préférant des catégories en apparence assez fuyantes comme le rhizome qu'il appréciait chez Aimé Césaire cette pensée du paradoxe qui passe son temps à annuler ce qui vient d'être dit ne peut pas satisfaire ceux qui veulent énoncer des choses définitives il nous confie dans mes lectures j'aime les affinités pensantes qui puissent renforcer ma foi dans l'humain et ses oeuvres dans l'oeuvre de Katebi différents thèmes sont abordés pour servir d'éclairage à la vie des nations des civilisations et des comportements psychiques ou religieux le travail d'accueil ou de refus qu'une civilisation pratique face aux civilisations extérieures elle l'exerce aussi en elle-même avec lenteur presque toujours ce choix est peu conscient voire involontaire mais c'est grâce à lui qu'une civilisation peu à peu se transforme en se partageant d'une partie de son propre passé selon le mot de Michel Foucault c'est-à-dire en rejetant dans la marche de l'histoire ce qui deviendra pour elle l'extérieur ainsi la civilisation atteint-elle sa vérité personnelle en rejetant ce qui la gêne l'image qui s'impose dès lors est celle d'un va-et-vient permanent une civilisation comme une économie à ses rythmes elle se présente comme une histoire à éclipse qu'on n'hésite pas à découper en tranches quasi étrangères l'une de l'autre ce découpage semble contredire l'idée même de civilisation laquelle suppose une continuité or pour lever la contradiction il suffirait de rappeler qu'unité et diversité ne cessent de s'affronter de vivre ensemble comme nous le rappelle Katebi dans ses essais et ses romans ces voyages à travers les résistances les acquiescements les permanences les lentes déformations des civilisations permettent de reformuler ce qui restitue aux civilisations leurs particularités elles sont des continuités d'interminables continuités historiques et c'est ce que le lecteur vigilant comprend dans les pages profondes des surimpositions d'identité ou encore dans l'universalisme et l'invention du futur publié dans le volume 3 des essais de Katebi aux éditions La Différence Interrogeant l'actualité à la lumière de l'histoire les investigations du penseur court-circuit ainsi l'ordre ancien et proposent une identité inédite singulière et plurielle parce que elle est en ligne brisée la tentation du mythe de l'origine est conjurée par ce même parti pris de fragmentation énigmatique le sens se construit à partir de la poursuite des traces en itinéraire ouverte sur de multiples possibilités d'une communauté et d'une histoire à ressaisir dans la mesure où toute culture est nourrie par l'idée de l'ailleurs fascination naïve approche utopique Khatebi y décèle une signification par béance hors des lois de l'économie et de l'histoire le discours politique dévoile l'archaïsme de pouvoir dictatoriaux modernes tel est toujours au risque du malentendu le sens de la création en littérature un effort pour observer et entendre le tumulte des choses et le vœu de croire à la transformation du monde dans le trajet parcouru par l'intellectuel transfrontalier il n'y avait ni arrivé ni étape plutôt des haltes fondées sur une pensée du dehors l'introspection verbale comme projection et perspective d'inconnu est la chose la mieux partagée rappelait-il le principe de base est que toute identité se prolonge dans un rapport à l'autre de sorte que l'identité n'est pas toute dans la racine mais aussi dans la relation rapport de dessaisissement perpétuel dans lequel pour exister il faudrait pouvoir se taire non en ne disant rien mais en maintenant la possibilité du silence à travers la parole peut-être n'y a-t-il de parole qu'un reflet inversé du silence voilà le sens possible à donner à cette antiphrase énoncée par le protagoniste de pèlerinage d'un artiste amoureux il dit il faut entendre le silence qui est notre langue naturelle auquel un Samuel Beckett répondrait le silence est notre langue maternelle du naturel au maternel la transition est aisée celle de l'authentique naissance à laquelle le syllogisme cartésien que nous connaissons tous je pense donc je suis se prolongerait par je parle donc j'existe la conduite est magique bien connue et serait le miracle de la seconde naissance comme on dirait de la deuxième chance la réincarnation passe par le langage à réinventer qui serait alors la troisième voie capable de pourfendre les réticences des dogmatismes têtus le mouvement de la réflexion chez Katebi est celui d'une indignation d'une résistance à ce qui a atteint la dignité de l'homme c'est donc une pensée qui invite à l'inquiétude on ne peut pas lire Katebi en ayant l'esprit tout à fait tranquille pour lui le bien est à faire maintenant séance tenante et la délibération est toujours une forme de mauvaise foi de dérobade de paresse atteindre l'humain dans le devenir est certainement la quête de la profondeur sacrée de l'immanence le réenchantement du monde des enchantés prend la couleur des mots que l'humanité doit réapprendre pour parfaire la compréhension son œuvre aborde avec justesse l'incertitude de toute existence si la mort est certaine son moment est incertain et le jour viendra où l'on s'en va sans crier gare conscient de son devoir de transmission l'auteur explique que les dieux ont inventé sont inventés par la mort pour que les poètes chantent la vie à leur place la mort dit-il rôde chaque fois que nous sommes lâchés dans le vide par une main invisible perte d'équilibre dans l'espace et le temps alors nous rêvons notre mort parfois elle survient et toujours elle rôde pour celui qui a dédié sa vie aux mots pour celui qui a accompli son parcours de langagier le défi relevé par le corps est un défi impossible car même le langage est arrachable à l'homme le don du visionnaire est bien souvent ignoré car il emploie une temporalité invisible à l'instant des préoccupations immédiates Khatebi n'est pas un écrivain de l'urgence c'est un écrivain de l'anticipation cette anticipation s'est subitement interrompue avec l'opuscule le scribe et son ombre dernier livre publié du penseur qui n'a même pas eu le temps de présenter au public comme un testament sa lecture est post-mortem dans une atmosphère presque d'outre-tombe l'autobiographe ou devrais-je dire en référence et par amitié à Samuel Weber l'alterbiographe note et je le cite je cite Khatebi cette autobiographie imaginaire elles le sont toutes serait écrite par un esprit qui raconterait son itinéraire intellectuel de telle façon que moi étant parti et lui déjà reparti c'est un troisième que personne n'attend un inconnu qui relancerait le jeu d'un trilogue je pose la question serions-nous cette troisième personne lire Khatebi c'est accueillir dans ses nerfs une pensée subtile et sensible mais aussi quand il le faut intransigeante et tranchante un sens aigu du caractère nécessaire des sciences humaines et la lucidité du geste résolu pour la dignité l'action est engagée contre toutes les postures idéologiques et les dogmatismes meurtriers de cette position inconfortable entre deux contraires qu'on s'efforce d'apparier la pensée articulée et le mystère inexprimable l'intranquillité qu'elle inocule permet de rester sur ses gardes en somme l'oeuvre de l'intellectuel qui transmet et qui avouait son existence à apprendre incarne tout entière à sa façon ce qui nous devient à présent indispensable et qui pourrait chaque jour un peu plus manquer voilà pourquoi la rencontrer ou la retrouver est important dans tous les cas continuons donc à réfléchir et avancer sous la lumière de ces mots je vous remercie merci beaucoup Asiya Belhabib pour cette magnifique traversée de l'oeuvre de Khatibi et où vous avez posé des questions fondamentales sur ce que vous avez appelé à la suite de de Pessoa l'intranquillité et qui invite à réfléchir aussi à notre position de lecteur alors si j'essaie de faire un bref résumé synthétique de ce qui a été dit ce matin c'est un peu difficile parce que comme vous l'avez entendu c'était d'une très grande richesse mais en tous les cas on pourrait dire qu'Abdelkébi Khatibi est un homme du dialogue bien sûr on l'a suffisamment compris et le dialogue avec lui-même mais avec l'autre en lui-même comme vous venez de le dire mais aussi un homme de la dialectique c'est à dire qu'il y a eu beaucoup de termes qui ont été rapprochés qui apparemment sont contradictoires et qui chez lui ne l'étaient pas entre autres le corps et l'esprit qui est comme l'a très bien souligné Lucie Macniss on ne peut pas lire Ratibi sans entrer dans son oeuvre et son oeuvre invite à une correspondance entre les différents sens pas uniquement l'esprit mais les différents sens qui nous permettent d'approfondir alors on a assisté avec la première intervention au dialogue difficile de Ratibi avec l'académisme avec une certaine forme d'esprit qui n'était pas vraiment le sien un esprit qu'on peut dire didactique c'est à dire que tout même aux origines de la sociologie il y avait une volonté didactique qui au fond était peut-être impropre à parler de son propre objet et sans doute Ratibi s'en est rendu compte le premier en s'y en s'y colletant mais en même temps en permettant une autre voie en lui de s'ouvrir alors ce qui m'a frappé aussi dans les différentes interventions que nous avons entendues c'est la citation de très nombreux penseurs on a cité d'innombrables penseurs des philosophes depuis Platon jusqu'à Heideguer et Derrida on a convoqué Deleuze on a convoqué Foucault Barthes bien sûr donc on voit à quel point l'oeuvre de Ratibi était aussi un dialogue pas uniquement avec une culture philosophique mais avec la philosophie en lui-même et on peut se demander pourquoi il n'est pas devenu un philosophe au sens classique du terme mais il a préféré être un écrivain et un poète et un romancier pour décrire une réalité comme vous venez de le dire qui n'est pas faite pour être figée mais qui est faite pour susciter une angoisse profonde et c'est certain que c'est le propre de la littérature de créer cette angoisse alors moi je voudrais peut-être donner la parole au public avant tout parce que j'ai bien sûr des questions à poser et je pense qu'entre vous vous avez des questions à vous poser si monsieur Wiccolion peut nous rejoindre voilà donc si une personne voilà je vous en prie merci beaucoup pour toutes les belles interventions belles et instructives de ce matin je voudrais m'adresser je voudrais m'adresser à monsieur Francis Claudon merci pour votre minutieuse décortiquage de la thèse de Khatibi dans sa version initiale ma question mais où était donc passé le directeur de thèse avant la soutenance parce que normalement c'était à lui d'attirer l'attention du jeune doctorant Khatibi sur ce qui n'allait pas dans sa tête vous l'avez fait à plus d'un demi-siècle de distance voilà le deuxième point vous avez fait état des prises de position politique de Jacques Berck après 1947 il y a une donnée significative qu'il faudrait peut-être rappeler Berck ne faisait pas partie du comité France-Margreb formé par Louis Massignon Charles-André Julien François Moriac et d'autres personnalités c'est dire un peu son attitude à l'égard des aspirations des Marocains à l'indépendance ceci n'enlève rien bien entendu au poids scientifique de Berck contrôleur civil puis professeur au collège de France merci je répondrai d'abord la première question parce que c'est très facile une direction de thèse c'est d'abord une relation humaine et les relations humaines ne se commandent pas il y a des atomes crochus ou pas on peut être de la même école de pensée on peut être du même parti politique mais s'il n'existe pas une sorte de connivence spontanée j'insiste j'insiste sur le terme la direction ça ne fonctionne pas bien et je rapproche toujours cette cette activité quand j'ai affaire à des doctorants quand je voulais leur expliquer ce que c'est à la relation qui doit s'établir entre un médecin et son patient ou mieux encore entre un chef d'orchestre et son orchestre on peut être très savant de part et d'autre on peut être très compétent de part et d'autre mais il y a un petit plus quelque chose en plus qui doit venir ça vient ou bien spontanément ou bien jamais et ceci explique les collaborations heureuses et harmonieuses je n'ai pas connu personnellement Jacques Berck je n'ai pas connu malheureusement Khatibi mais j'imagine que tous les deux avaient des personnalités rugueuses peu commodes en tout cas dans le cas de Berck ce qui s'explique aisément par son parcours qui était géographiquement et institutionnellement compliqué ce qui m'amène spontanément à votre deuxième question je pense que Berck lui-même n'était pas un homme à vouloir s'engager dans des parties au sens traditionnel et comment dire au sens quotidien journalistique du terme il était toujours en voyage il aimait les voyages il aimait l'étranger mais il aimait l'étranger du Moyen-Orient je crois que je puis le dire ici même si sa thèse porte sur le Haute-Atlas donc il n'y avait pas de raison pour qu'il entre dans ce comité de 1947 d'autant plus que alors quand on lit ses mémoires à plusieurs reprises il explique qu'il bataillait entre deux clans d'arabizans d'une part avec le clan Massignon précisément mais également avec le clan Pella qui était un arabisan traditionnel enfin très vieille école lui-même cherchait sa voie alors comment voulez-vous qu'une direction de thèse soit heureuse entre deux personnes qui cherchent leur propre voie l'un du point de vue institutionnel Merck et l'autre du point de vue intellectuel et artistique qui était ratibi c'est pour ça qu'il y a je pense cette espèce de sentiment de flottement que l'on ressent même quand on a quand on n'a pas connu les deux fortes personnalités que c'était est-ce que je vous ai répondu de façon acceptable oui merci mais ce qu'il y a c'est que normalement quelles que soient les différences de caractère de tempérament il y a un travail j'allais dire scientifique donc on n'est pas mis à un rapport de thèse si on donne sa bénédiction c'est le désaccord autrement on rapporte la souffrance non franchement cher monsieur ou cher collègue on ne peut pas le dire parce qu'il y a des contingences des contingences par exemple administratives ou tout simplement policières des histoires de cartes de séjour qu'il faut qu'il faut régler au plus vite ou bien des histoires financières le malheureux n'a plus le sou donc il faut le faire soutenir dans les meilleurs délais etc bon ne soyez pas trop idéalistes dans ce domaine c'est de la rigueur oui oui vous avez raison c'est de la rigueur du réalisme oui une autre question monsieur je vous demande de vous présenter peut-être pour le public si vous voulez bien chaque fois bonjour Mohamed Achraf Chiadmi étudiant à la faculté des sciences de l'éducation donc je remercie les trois intervenants pour leur communication ma question s'adresse à madame Lucie Macnessy j'espère que j'ai prononcé bien votre alors vous avez dit que Hatibi était un écrivain polygraphe et ça m'a beaucoup interpellé parce que effectivement on pourrait facilement se tromper et dire que Hatibi a voulu écrire dans tous les genres chose qui n'est pas vraie alors qu'il avait en perspective l'idée d'une oeuvre et j'aimerais que vous expliquiez il a écrit dans tous les genres alors j'aimerais bien que vous expliquiez davantage comment les écrits de Hatibi sur l'art ont-ils nourri ces textes romanesques alors l'inspiration de ma communication ce sont des dialogues avec lui et des moments avec des peintres ou des expositions dans le cas des maghrébins des marocains ou avec Claude Belgarde à Paris et en effet il réfléchissait à sa propre comme il faisait toujours il est toujours aussi en train de réfléchir même quand il est poète réfléchissant et il était passionné par la survivance des traditions graphiques de sa propre culture dans la modernité dans la modernité alors et quelquefois je lui posais des questions et il me répondait mais je ne sais pas je ne sais pas comment ça me travaille mais ça m'a travaillé depuis longtemps et c'est lui qui a dit il faut lire une page il faut contempler un beau tapis comme on lit une page d'Aristote et moi c'était quelque chose que j'ai entendu au début de mes relations avec lui et ça m'a frappé comme un coup de foudre mais pour revenir à votre question je crois qu'il y avait des couloirs de communication dans sa tête entre les écritures anciennes les idéographies et les hiéroglyphes c'est lui qui m'a dit parce que j'enseignais un cours sur les anciennes écritures il a dit Lucie tu sais qu'on peut lire les hiéroglyphes de droite à gauche et gauche à droite et en bas et j'ai dit oui oui alors si je pouvais faire ça avec mon écriture alors on ne peut pas c'est-à-dire je ne sais pas la réponse exacte de votre question je ne peux pas vous la fournir parce que la fournir parce que simplement il était hanté par la peinture et les tapis et les images graphiques et les graphismes qu'il trouvait surtout il a dit regarde 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 autour de toi et le fait que le zélige et le mosaïque que c'était un peu ces images ces productions réfléchissaient pour lui des principes de tolérance comment est-ce que je peux expliquer ça parce que on ne peut pas séparer des éléments tout dépend de tout et il a dit une fois aussi j'ai redécouvert ma culture quand j'ai commencé à voir les cultures des autres j'ai redécouvert la beauté de ma culture je ne sais pas excusez-moi oui je vous en prie bonjour Jalil Benani je suis psychanalyste arabe alors j'ai beaucoup aimé l'intervention de monsieur Clodron parce qu'elle est à lire à plusieurs niveaux en tout cas elle est enseignante elle ouvre des voies sur justement le parcours de Khatibi alors je pense à une phrase qu'il a dit quelque part je me décolonise des savoirs universitaires alors au fond ce qu'il n'a pas fait dans sa tête je veux dire il a décolonisé avant l'heure et pour moi c'est quelque chose d'important par rapport à sa liberté bien sûr à sa liberté d'écriture et ça nous donne aussi une des clés de la création la liberté et la création voilà donc je voulais peut-être que vous nous disiez votre avis sur justement ce qui ouvre à la création à la créativité et qui en fait j'ai envie de dire comme psychanalyste que si s'il était à la fois sociologue mais il est allé ailleurs s'il était l'homme de plusieurs registres c'est aussi les résistances qu'il avait au savoir au savoir inculqué et qui ont fait aussi je veux dire son oeuvre je vous remercie si je comprends bien cher monsieur votre question n'est pas une question c'est une affirmation ou une contestation oui 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 mais justement ça tombe à pic parce que je voulais moi poser une question à la cantonade ce qui m'intrigue beaucoup c'est le rapport que je ne connais pas et je ne sais qui pourrait le dire de Khatibi avec sa propre culture jusqu'à quel point connaissait-il l'arabe l'arabe comme langue comme littérature comme philosophie comme religion j'ai l'impression qu'il y avait un petit défaut si je puis dire de ce côté là ou du moins qu'il y avait une attente un manque dont il a souffert mais qu'il a rendu créateur je renverse le raisonnement en prenant quelque chose de volontairement caricatural excusez-moi je suis français je ne peux pas être autrement que ce que je suis je n'ai pas de problème avec ma culture et si j'ose dire Chateaubriand non plus n'avait pas de problème avec sa culture donc ça donne des personnalités tout à fait différentes et ça donne des oeuvres tout à fait différentes si l'oeuvre de Khatibi est justement si difficile à classer à organiser à comprendre à aborder parce qu'on peut l'aborder en linguiste en psychanalyste etc c'est précisément du fait de ce malaise mal-être original qu'il avait avec sa culture je ne parle pas de trauma personnel ça je ne connais rien et ça ne m'intéresse pas d'ailleurs par exemple je termine d'un mot j'aimerais bien savoir la composition de la bibliothèque personnelle de Khatibi quels sont les livres qu'il possédait qu'il lisait et est-ce qu'on a des indications sur les livres qui lui étaient familiers cette fois là si quelqu'un peut répondre à ces questions madame Meknis excusez-moi vous avez parfaitement raison de dire qu'il avait des problèmes avec sa propre culture mais les problèmes avec sa propre culture n'étaient pas des problèmes que je sache que vous avez soulevé c'était le poids de la tradition c'était le ce qu'il appelait un peu la confiscation confiscation de la religion et des problèmes qui étaient culturels mais du point de vue de la maîtrise de l'arabe de la lecture j'indique sa femme qui peut vous informer même davantage à propos de sa bibliothèque personnelle mais j'étais là chez lui aussi et c'est lui qui m'a aussi encouragé de faire de l'arabe et il maîtrisait l'arabe il connaissait des auteurs il a fait allusion à des grands philosophes arabes qu'il a lus en arabe comme Farabi ou Kindi ou Akhirin et je crois que c'était pas ça mais la culture arabe classique et tout ça c'est pas la culture du Maghreb en fait vous faites attention à ce que vous dites ça me paraît d'une importance non je veux dire que non 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 le Maghreb est une culture arabe avec tout cet héritage aussi mais ajouté à la culture arabe qui est venue ici il y a d'autres éléments dans cette culture et en fait il n'a jamais je veux dire il a cru que le Maghreb a été arabe arabophone musulman musulman et tout ça mais que c'était plus riche que ça et c'est et 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 même en Europe et aux Etats-Unis là où j'ai enseigné on a tendance à croire que l'artisanat ici c'est arabe mais c'est berbère et et que toute la culture berbère et n'est pas connue ailleurs c'est complètement mais pour revenir à sa maîtrise de la langue arabe et la littérature arabe grande grande peut-être pardon peut-être madame Pratibi peut répondre également si vous le souhaitez bien sûr à ma connaissance il connaissait bien l'arabe il lisait bien l'arabe il avait beaucoup d'amitié avec des poètes arabes des écrivains arabes et parmi la bibliothèque qu'on a à la maison on a une grande partie dédiée aux écrivains et à la littérature arabe voilà il corrigeait même quand il y avait une traduction il corrigeait lui-même il corrigeait ses propres traductions voilà merci beaucoup est-ce que je peux poser une question à madame Belhabib parce qu'à un moment me semble-t-il dans votre intervention vous avez dit vous avez parlé de la langue française qui lui avait été imposée d'une certaine manière et alors moi ça m'intéresse beaucoup de savoir comment un écrivain transforme une langue qui pour des raisons politiques qui pour des raisons géographiques disons de géographie politique lui est imposée comment il a un rapport en tant qu'étranger dans cette langue et comment d'une certaine manière il rend cette langue étrangère et familière en même temps c'est une question vaste oui mais c'est une question fondamentale pour les pays francophones il suffit pour répondre à cette question de poser l'état civil de Al-Qui-Khatebi né en 1938 c'est-à-dire en pleine période coloniale protectorat français au Maroc donc lui c'est un enfant de cette génération de ceux qui ont été élevés à la maison dans la langue arabe et qui pour certains sont allés à l'école d'abord l'école où ils ont appris l'arabe et un peu plus tard ont été inscrits dans des collèges dans des lycées où ils ont appris le français et c'est de cette manière que cette langue lui a été imposée que ce n'était pas un choix et elle n'a pas été un choix pour beaucoup de sa génération toute sa génération en tout cas ceux qui n'avaient pas qui avaient quitté l'école traditionnelle marocaine ou l'école coranique et qui avaient parce que leurs parents avaient voulu que leurs enfants aient plus d'instruction avaient été à l'école soit bilingue soit l'école française qui à l'époque était représentée par les dignes professeurs français venus dans les voyages des expatriés qui enseignaient la langue française aux marocains donc ça permet de répondre aux deux questions Rathébi a d'abord appris à parler et à écrire en arabe et ce n'est qu'un peu plus tard qu'il a appris et d'ailleurs il le dit très très clairement dans certains de ses livres ça revient beaucoup surtout dans Vœux de silence il dit mon apprentissage du français était un apprentissage silencieux il a d'abord appris la langue française dans le silence c'est à dire c'était une langue qui était inaudible qu'il ne pouvait même pas prononcer et d'ailleurs pour ceux qui l'ont bien connu les progrès de Rathébi à l'oral ont été fulgurants entre le moment où il commençait à s'exprimer en français et puis à la fin de sa vie lorsqu'il était beaucoup plus à l'aise ou il y avait une fluidité dans son expression et il a toujours dit que ça c'était un héritage de son apprentissage du français donc oui cette langue lui a été imposée mais comme tous ceux à qui on n'a pas posé la question à qui on n'a pas donné le choix bien il faut être intelligent et c'est ça l'intelligence c'est de considérer quelque chose qui peut venir de l'extérieur comme un atout comme une richesse et de pouvoir le transformer et le vivre de l'intérieur et je crois que le génie de Rathébi j'ose utiliser le terme de génie c'est d'avoir justement inauguré avec cet apprentissage et cet apprivoisement parce que j'insiste beaucoup sur le terme d'apprivoisement pour moi c'est un terme fondamental surtout quand il s'agit des langues de la concomitance des langues à la fois dans l'esprit dans la conceptualisation et dans l'expression il n'a pas pour autant ni trahi la langue arabe ni pour autant mis la langue française en supériorité par rapport à la langue arabe en revanche ce qu'il a permis et c'est pour ça que je rejoins ce que vous avez dit au sujet de la pluralité des références à la fois d'ordre philosophique et de référence internationale il a permis aux marocains en priorité parce qu'il avait un souci énorme de son pays il a permis aux marocains d'entrer en contact à une époque où il n'y avait ni internet ni tous ces moyens de communication très rapides d'entrer en contact avec des écrivains d'autres pays et ça c'était fondamental il le faisait intelligemment à travers ses propres références à travers ses propres lectures nous n'avons pas parlé de l'étranger figure de l'étranger figure de l'étranger c'est un livre de références extraordinaire dans lequel il parle de ces différents auteurs qui l'ont marqué et à travers lui des générations d'étudiants ont pu entrer en contact avec ces écrivains je pourrais parler beaucoup plus longtemps mais je merci beaucoup il y a je voulais aussi rebondir par rapport à ce que monsieur Clouton a dit à propos du rapport d'un écrivain ou d'un locuteur avec sa langue maternelle et vous parliez d'écrivains qui n'avaient pas de malaise par rapport à leur langue maternelle moi je voudrais citer un nom que nous n'avons pas encore cité à propos de Hartibis c'est le nom de Jean Genet parce que voilà un exemple d'un écrivain de langue française qui a un malaise par rapport à sa culture par rapport à sa langue qui a adopté une langue classique très tenue mais qui n'a jamais caché et il n'a jamais caché son malaise par rapport à cette culture et à tout ce que représentait la France et il y a un très beau texte de Ratibis sur un captif amoureux et on comprend qu'il y ait eu cette affinité très profonde parce qu'au fond les maîtres maîtres entre guillemets c'était jamais des maîtres dogmatiques mais les références de Ratibis sont toujours des gens décalés en réalité je ne parle pas des philosophes mais même chez les philosophes c'est Derrida ces Deleuze ces Foucault ce sont eux-mêmes des êtres de l'interrogation et bien sûr du dialogue et de la marge oui voilà et je pense que c'est fondamental je crois qu'il y a d'autres personnes pardon oui je vous en prie alors là vous avez un enseignant d'arabe je vous remercie infiniment de votre conférence tout à fait intéressante ma question est dirigée je la pose à madame Belhabib et c'est dans le même esprit de ce que vous venez de dire tout à l'heure à savoir que monsieur Ratibis écrivait pour une catégorie qui est censée être armée d'un arsenal linguistique culturel et beaucoup de patience comme vous l'avez souligné vous-même et de profondeur tout à fait culturelle pour appréhender ces réflexions on est bien d'accord d'après vous vous qui avez côtoyé par les écrits beaucoup d'écrits de monsieur Ratibis est-ce que vous considérez qu'il y avait des facteurs qui étaient derrière cela je ne voudrais pas employer le mot de transcendance ni autre chose parce que monsieur Ratibis écrivait avec beaucoup de réflexions avec des intentions tout à fait mesurées ces mots bien sûr étaient tout à fait justes uniques et remplaçables c'est ce qui m'a poussé à poser la question suivante est-ce qu'il n'a pas été possible pour monsieur Ratibis de s'approcher du grand public afin que chacun puisse bénéficier d'une part de cet héritage qui est colossal qui est intense et qui est censé être à la portée de tous je vous remercie je vous remercie chers collègues pour votre question qui est absolument pertinente et très très intéressante je vais commencer par juste dire que l'évolution de l'écriture de Ratibis pourrait peut-être donner un élément de réponse son dernier livre cet opuscule le scribe et son nom qui est un livre savoureux très court est à la portée de tous c'est une sorte comment dire de de lexique de ce que et de programme à rebours de toute sa pensée lorsque j'ai rencontré Ratibis qui ne savait pas qu'il était en train de mourir et que j'ignorais qu'il était en train de mourir il m'avait dit j'ai encore beaucoup de choses à faire j'ai encore beaucoup de choses à réaliser j'ai encore beaucoup de projets dans la tête j'ai la tête qui bouillonne et tout cela est en train d'être est en préparation et pourtant il avait sorti ce livre le scribe et son nombre un autre livre qui est apparu qui est paru un peu plus tôt et que d'ailleurs j'enseigne donc c'est celui avec lequel je me je me permets d'élaborer une certaine mise en scène avec mes étudiants et surtout de vérifier à quel point est-ce que cette écriture peut être accessible c'est Pèlerinage d'un artiste amoureux c'est un livre là encore où on retrouve certains aspects de ces concepts que j'ai évoqués tout à l'heure mais pas tous mais en particulier c'est peut-être le concept celui qui lui tenait le plus à coeur et qui est au coeur de nos questions depuis tout à l'heure c'est-à-dire de l'étranger professionnel Ratébi a toujours voulu être un étranger professionnel à la fois dans son écriture mais également dans sa vie dans sa façon dans son éthique de vivre sa vie et c'est peut-être pour ça qu'il était insaisissable c'est-à-dire qu'on pouvait considérer que du point de vue marocain il n'était pas profondément marocain et que du point de vue étranger il n'était pas profondément dans la représentation du marocain donc voilà c'était ce genre de choses mais au départ pour dire pourquoi est-ce que l'écriture de Ratébi était aussi complexe il est difficile de répondre il faudrait pour cela le psychanalyser et je crois que certaines personnes ici présentes se font le devoir de le faire et nous apporteront un élément de réponse demain peut-être sinon je pourrais revenir à la charge pour donner mon opinion personnelle mais je ne veux pas faire des supputations empiriques sur la question merci oui madame je veux juste ajouter une chose par rapport à l'arabe le prénom de notre fille Shama a été choisi par son prof d'arabe voilà qui l'enseignait à Marrakech madame au fond nous nous professeur des sciences de l'information et de la communication mon intervention relève d'un autre registre madame a dit tout à l'heure que l'oeuvre de monsieur je suis désolée madame a dit tout à l'heure que l'oeuvre de de monsieur feu Khatibi est épuisé en partie l'importance de cette oeuvre bien entendu telle qu'elle a été présentée aujourd'hui par les éminents professeurs d'une part et telle qu'on l'a étudiée de notre côté ma génération l'a lue d'autre part nous mène à dire ou à aller vers la nécessité d'une réédition pratiquement de l'oeuvre du professeur Khatibi maintenant sous quelle forme et c'est à ce niveau là que je voudrais intervenir la forme sous laquelle on désire que ce soit fait c'est la forme numérique aussi nous sommes dans un lieu où il y a pratiquement on est à l'académie du Maroc je sais que les académiciens voudraient en faire une publication sous forme papier bien entendu mais nous savons que le numérique apporte énormément il y a la rapidité il y a le prix il y a la lisibilité par les jeunes les jeunes disposent d'un arsenal pratiquement d'un outillage les téléphones mobiles les liseuses etc qui permettrait de transmettre cet héritage celui de monsieur Khatibi à une génération qui ne le connaît pas je reviens encore une fois vers madame Belhabib pour lui dire en tant que membre de comité d'organisation de ce colloque j'aimerais je souhaiterais que vous continuiez votre tâche c'est à dire de suivre la publication je ne dirais pas non pas sous forme de papier mais surtout sous forme numérique je vous en remercie à tous merci beaucoup c'est toujours intéressant je travaille moi-même dans une maison d'édition et ce sont des problèmes que nous nous posons constamment de savoir quel est le destin des livres qui ne sont plus disponibles et en effet la voie numérique est une des possibilités mais ne jamais oublier le papier qui est fondamental pour les bibliothèques vous savez que le numérique ne se conserve pas nécessairement le papier se conserve mieux que le numérique ne pas l'oublier est-ce que quelqu'un d'autre a une question madame oui bonjour Nadia Rahmani directrice de l'institut régional d'épanouissement artistique et littéraire à Rabat et doctorante à la faculté des sciences d'éducation voilà donc d'abord je vous remercie pour ce beau voyage qui nous a vraiment avec beaucoup d'émotion je dis ça qui nous a transporté de l'artiste du portrait de l'artiste doctorant jusqu'à l'intranquillité du sens merci beaucoup pour toutes ces interventions et je dirais aussi qu'en fait ça nous a rappelé un petit peu notre travail avec notre propre culture et tout ce qui est en rapport avec l'art ça m'a fait rappeler mon travail sur le métier à tisser pendant ma licence il y a 20 ans déjà mais ce qui m'interpelle c'est surtout ce que Khatebi nous a appris et il nous a appris à regarder en fait et avoir un beau regard sur tout ce qui nous entoure ma question est la suivante est-ce qu'après tout ça on peut dire que Khatebi écrivait sous un rapport subjectif à l'art merci bonjour c'est une très belle question sûrement sûrement mais toutes nos subjectivités sont imprimées d'autres objectivités si je peux dire c'est-à-dire qu'il assumait n'est-ce pas son propre point de vue et son propre désir et tout ça mais il il savait que l'autre existait en lui tout le temps et les autres et et que il était parfois il m'a dit je ne suis qu'un passeur mais pas un passeur complètement anonyme ou sans subjectivité c'est-à-dire qu'il était il voulait vraiment détruire le rapport entre l'objet et le sujet souvent pas dans n'est-ce pas pas littéralement mais il voulait vraiment pouvoir laisser entrer l'esprit de l'hospitalité chez lui et parfois le risque et le sacrifice qu'il a fait c'est qu'il a invité l'autre chez lui merci beaucoup mademoiselle salma je suis étudiante à la faculté des sciences de l'éducation ma question s'adresse à madame le pouvoir de subversion de l'écriture de Khatebi est une forme d'intranquillité de violence vous l'avez dit est-ce que la pensée de l'émence peut être conçue comme une forme ou un processus de déconstruction des normes et des savoirs et comme une forme de dépassement des limites alors je voudrais clarifier quelque chose lorsque je préparais avec mes collègues et amis ce colloque international depuis plus d'une année plus le temps passait plus j'éprouvais une forme d'intranquillité à l'approche de l'événement en me disant oui c'est quand même un événement de taille et il faut être au rendez-vous et puis je me suis rappelé que des années plus tôt j'étais en train de terminer un livre sur Khatebi et que il est décédé juste au moment de la publication du livre et après ce départ j'ai interrompu d'une certaine manière la lecture de Khatebi et je n'y suis revenue qu'avec la préparation de cette communication et donc ce que j'ai voulu partager avec vous c'est cette forme d'intranquillité liée à un lien qui a été momentanément suspendu alors je ne voudrais pas être mal comprise je ne veux pas qu'à chaque fois que vous alliez lire une notion de Khatebi que vous disiez oh il y a de l'intranquillité non c'est d'abord c'est une réponse à la question de madame c'est une intranquillité subjective et assumée que j'assume complètement parce que je crois qu'en tant que chercheur en tant que quelqu'un qui réfléchit on a aussi la possibilité et le droit de s'arroger un certain nombre de modes de pensée et donc j'ai privilégié pour moi ce mode de pensée qui me semble quand même assez proche du sentiment que je ressens lorsque je lis du Khatebi et l'expérience elle est d'autant plus intéressante qu'en ayant interrompu à peu près huit ans ma lecture je suis revenue vers ces textes et je me suis dit mais waouh c'est quand même très fort c'est très intéressant et ça n'a pas pris une ride et donc ma lecture devait elle reprendre de plus belle et retrouver une certaine forme de vitalité c'est ce que j'ai essayé en tout cas modestement de vous transmettre alors l'émence l'émence c'est un très beau mot qui n'appartient pas à Khatebi qu'il a revisité qu'il a dépoussiéré parce qu'il était un peu archéologue dans sa façon de procéder et il déterrait les choses et puis il les remettait à la surface parce qu'il était aussi à la recherche de l'originalité de la chose oubliée qui permettait de qui permettait à lui de transmettre c'est pour ça que j'ai terminé tout à l'heure en disant transmetteur mais surtout quelqu'un qui voulait apprendre y chercher à apprendre jusqu'au dernier souffle et c'est le message que j'aimerais transmettre à tous ces jeunes qui sont là ne soyez jamais satisfaits de ce que vous avez appris continuez à apprendre et s'il faut que à votre tour vous revisitiez la notion de l'émence et bien ça sera avec la plus grande joie merci monsieur bonjour tout le monde je me présente Utman Abali étudiant à la faculté de sciences de l'éducation tout d'abord je tiens à remercier l'académie royale pour cette invitation pour cette invitation et pour l'organisation de cet événement qui est très important c'est une occasion pour nous les jeunes c'est une occasion pour nous les jeunes de connaître ce grand penseur marocain et sa participation et sa contribution à la révolution de la pensée maghrébaigne et surtout marocain mon intervention porte sur ce lien de monsieur Hatibi avec la langue française certains chercheurs ou bien la plupart des chercheurs dans la littérature francophone ont tendance à dire que les écrivains maghrébains de première génération ont écrit en utilisant la langue française pour affirmer leur identité donc je veux savoir s'il s'inscrit dans cette perspective ou bien il avait choisi un autre aspect s'il s'inscrit dans cette perspective ou bien il avait choisi une autre et merci pour si l'un de vous peut répondre à cette question oui bien sûr tu veux commencer Lucie ? moi je n'ai pas compris la question tout à fait oui alors pour répondre très brièvement à cette question qui mériterait je crois plutôt une thèse peut-être ça vous encouragera à faire vous-même une recherche afin de comparer les différentes générations d'écrivains c'est-à-dire ceux de la période du protectorat puis ceux de la période postcoloniale bon aujourd'hui on peut dire que la question ne se pose plus c'est-à-dire pourquoi un écrivain marocain écrit en français il peut écrire en néerlandais ça dérangera personne en japonais peu importe il écrit dans la langue qui lui convient mais à l'époque évidemment le sujet était sensible l'écrivain était dans une position difficile épineuse mais je reviens à la question de l'édition c'était des écrivains qui étaient dans une forme d'engagement il leur fallait mettre à la lumière leur culture mais en même temps sans que ce soit une mise en lumière qui donnait beaucoup de valeur à cette culture il fallait que cette mise en lumière soit exigeante et qu'elle tente de rester objective alors quel était le meilleur moyen de le faire c'était de le faire d'abord dans la langue qu'il maîtrisait le mieux Khatebi tout à l'heure on disait oui il parlait l'arabe etc il écrivait l'arabe il lisait l'arabe c'est vrai mais il n'a jamais publié un seul livre en arabe écrit de sa plume donc c'est quand même la preuve qu'il avait fait un choix un choix intelligent d'écrire dans la langue qu'il maîtrisait le mieux ça c'est le premier point et le deuxième point c'est que en publiant dans une maison d'édition de référence quand même internationale puisqu'il a publié dans des maisons d'édition française il avait plus de chances d'être lu par plus de monde et donc d'entrer en contact avec différents publics le public de son pays celui du Maghreb celui de l'Afrique et de l'Europe et celui de l'Amérique donc il y a aussi ce type de choix éditoriaux qui sont pris mais sur lesquels on n'insiste pas peut-être par pudeur peut-être par égard mais ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui les maisons d'édition marocaines se réveillent elles publient de plus en plus des choses de plus en plus nombreuses d'inégale valeur certes mais c'est une chance qui est donnée aux jeunes et aux moins jeunes donc on ne peut qu'encourager l'édition marocaine je vous remercie Merci beaucoup Cela dit je pense qu'il va falloir interrompre ici le débat mais cela dit les éditions françaises aussi publient des choses d'inégale valeur donc c'est pas bien peut-être si vous avez d'autres questions on les reporte dans l'après-midi merci à tout le monde merci à vous les intervenants et au public merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous